Salut, cette vidéo est extraite du live, on fait un playbook ensemble et si tu veux utiliser un super soft pour faire ton playbook, je te mets à disposition celui que j'ai fait gratuitement le lien est dans la bio et je te souhaite une bonne vidéo Maintenant, quel package est-ce qu'il doit y avoir dans votre playbook ? Il y a des choses qui sont indispensables, d'autres qui ne sont pas indispensables La première chose c'est de faire une base, ok ? Qu'est-ce qui va marcher contre une 2 par 2 avec un personnel 10 ? Ensuite du coup, tous les ajustements, 3 par 1, 2 par 1, donc trips 2 par 1, donc avec un personnel lourd, donc du coup avec un personnel 20 ou un personnel 21 Donc typiquement high form et tous ces trucs là 3 par 2, donc personnel 0 et personnel 0, parce que la formation est différente du... Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ça, mais la formation est différente du personnel 4 par 1, et du coup qu'est-ce qu'on fait sur les motions ? Ça, ça doit être votre base, ça, ça doit être votre base, ok ? La base, si tant que ça, ce n'est pas rentré, ça ne sert absolument à rien d'essayer de rentrer un autre paquet A vous de décider si ce paquet là, il va être simple ou pas A vous de décider si ce paquet là, il va être compliqué et que du coup il y aura très peu de paquet à côté A vous de décider si vous voulez avoir plein de paquet, mais du coup plein de paquet très simple A vous de décider, d'accord ? Moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on ne peut pas être une team qui joue 2 high Et on ne peut pas être une team qui joue single high en même temps Retenez cette règle, on peut, on peut, on peut Combien de temps vous avez d'entraînement, combien de coach vous avez, blablabla, ok ? On peut, d'accord ? Après du coup, dans les trucs dispensables, il y a tout ce qui va être long yardage Long yardage, pardon Et third down, ok ? Troisième down S'il y a un down que l'attaque elle voudrait gagner, c'est le troisième down, ok ? Parce que si on gagne le troisième down, ça veut dire qu'on sort notre cul du terrain L'attaque rentre et on a fait le taf, d'accord ? Donc du coup dans le long yardage, on peut avoir plusieurs choses Un pressure package Moi je fais, pardon c'est pas blitz là, c'est blitz Moi je fais la différence entre un pressure package, 5 joueurs qui rushent, ok ? Ou un blitz package, 6 joueurs qui rushent, ok ? Après on peut avoir un package pour les très longues, X et longues, ok ? Genre par exemple, dixième et longue Pardon, quatrième et longue, donc dixième et quatrième et dix Troisième et dix, troisième et seize Deuxième et vat et un Tout ce qui est long package, ok ? Et du coup aussi un pre-even package Qui est complémentaire au long package Donc un pre-even, c'est par exemple Il reste 20 secondes à jouer Le QB doit balancer la balle Pour marquer, on est sûr qu'il doit faire un deep shot Et on espère que la balle soit cachée Bah il nous faut un pre-even package, d'accord ? Par exemple Et ensuite du coup, il va nous falloir un short yardage package Un short yardage package, c'est quoi ? C'est du coup toutes les situations courtes Red zone, goal line Là on va pouvoir avoir un blitz package à 6-7 Donc du coup les très grosses pressions Extreme pressure, ok ? On va avoir besoin de ça Et c'est vraiment important On peut en avoir besoin en tout cas Du coup l'idéal c'est quand votre Votre red zone package n'est pas trop différent Du goal line package Ça, ça peut être un avantage Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo Comme tu peux le voir Il y a énormément de changements sur le QNJB en ce moment J'ai lancé une école en ligne Le lien de l'école est dans la bio Et ça va te proposer de t'abonner à la newsletter Ce que je te recommande de faire Parce qu'il y a plein de surprises qui arrivent avec ça Et de petits cadeaux etc Et si tu veux toutes les informations Le meilleur moyen c'est de t'abonner à la newsletter Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo Et moi je te dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada